Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir pas à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, Pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous prions avec le psaume 21. Il a été composé par Barthélémy, un jeune musicien fidèle et ami de ce couvent, Saint Thomas d'Aquin. Mon Dieu, Pour moi m'as-tu abandonné ? Tous ceux qui me voient me bafouent, Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui les dérive, Qu'ils le savent, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent, j'étonne ses pieds, Je me goûte les doux maisons. Ils partagent entre eux mes habits, Et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, Oh, ma force, Seigneur, il y a mon aide. Mais tu m'as répandu, Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, Et je proclame ton nom devant mes frères. Mais tu m'as répandu, Et je proclame ton nom devant mes frères. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens Le Christ Jésus, Ayant la condition de Dieu, Ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, Prenant la condition de serviteur, Devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, Il s'est abaissé, Devenant obéissant jusqu'à la mort, Et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, Il l'a doté du nom, Qui est au-dessus de tout nom, Afin qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent, Au ciel, sur terre et aux enfers, Et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, A la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Tu es sainte, Tu es sainte, Sainte et mortelle, professionnel. Enfaites le monde. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, Il l'a donné du nom, Au-dessus de tout nom, Et nous allons entendre dans quelques instants le long récit de la Passion selon l'Évangile de Saint Matthieu. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville, chez Antelle, et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, ils se mirent à lui demander chacun son tour. « Serais-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. « Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serais-ce moi ? » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le roupit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des oliviers. Alors Jésus leur dit « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les bruits du troupeau seront dispersés. » « Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Pierre lui dit « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémanie et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait « Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la deuxième fois, il disait « Mon père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Voici l'heure où le Fils de l'homme « C'est livré aux mains des pécheurs. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons envoyées par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'anges. Mais alors comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venu vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? » « Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » « Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » « Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. » Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, ils s'en présentent à deux qui déclarèrent. « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en trois jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des mensonges qu'ils portent contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'a dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent et d'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète au Christ qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle lui dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. « J'espère en silence ton salut, Seigneur. » Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tard conseillent contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'il avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent « Barabbas ! » Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ ? » Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié ! » Pilate demanda « Quel mal a-t-il donc fait ? » Il criait encore plus fort « Qu'il soit crucifié ! » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent de cet homme. Cela vous regarde ! » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs ! » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Sirène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant, « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, l'héma sabachthani ! » Ce qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le chercher ! » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Mon Dieu, mon Dieu, Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, « Depuis le haut jusqu'en bas. » La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et ils se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimatie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant ce corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et les déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre mari étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « Trois jours après, je ressusciterai. » « Donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara, « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant les gardes. Le frère Franck Dubois va maintenant prononcer l'homélie. Je suis dénu de célébrer cette fête ici. Devant cet hôtel, j'ai fait mes premiers pas dans la vie religieuse. Dans les mains de mon provincial, j'ai promis obéissance jusqu'à la mort. J'ai célébré ici les funérailles du petit David, quatre ans, mort dans l'incendie de son camp Rome. J'ai béni de jeunes volontaires d'Omengo prêts à partir aux quatre coins du monde. J'ai baptisé des enfants. J'ai même lancé le compte à rebours pour la chasse aux oeufs dans le jardin un matin de Pâques. Mais toujours, je me suis dit, même si ici je suis haut, je ne suis pas le plus haut. La croix domine. Si ce crucifix pouvait parler, il raconterait la vie, la mort qui se sont croisées ici. Il dirait les visages, là, vos visages, tour à tour attentifs, réjouis, baignés de larmes ou même absents pendant les longs mois de pandémie. La croix veille et elle sera là encore quand je ne serai plus là parce qu'elle est plantée profond. Regardez-la. Elle traverse l'autel de part en part. Elle le déchire comme le voile du temple de haut en bas pour ouvrir une brèche. En visitant cette Église, les enfants comprennent. On leur demande à quoi ressemble l'autel. Ils répondent à une table, bien sûr. C'est vrai. On fait mémoire ici du dernier repas de Jésus et de ses amis. Mais à bien regarder, parfois d'autres, timidement, finissent par se dire ce drap blanc plié comme un linceul, cette pierre ouverte comme une grotte, serait-ce donc un tombeau ? Les enfants comprennent qu'on célèbre ici chaque jour la rencontre de la table et de la tombe, le repas et le trépas, la vie et la mort. Et sur la nappe ou le linceul, le corps disparu du crucifié, le corps retrouvé du glorifié. La croix, à sa manière, traverse tout cela, sublime trait d'union qui perce et qui unit et qui pointe toujours plus haut. Voyez, de là où vous êtes, le regard se prolonge derrière la croix et vient se ficher sur l'étrange tapisserie et sa drôle de couronne. Jésus, lié à la colonne, flagellé, pro mundi vita, pour la vie du monde. La croix cache et révèle comme un soleil criblé d'épines un roi couronné d'amertume. puis, le regard des enfants se perd dans l'espace criblé de lumière. Cette église est pleine de vide, elle est pleine de silence et au cœur de ce grand espace, la croix semble perdue. Jésus était bien solitaire au jour d'agonie. Pas de frère pour lui chanter les psaumes, pas de femmes pour lui oindre les plaies. Mais nous, là, en bas, qui voudrions qu'il descende, qu'il se sauve, qu'il esquive la mort, qu'il passe outre la souffrance. Nous voudrions la table mais pas la tombe, la vie mais sans la mort. puisque nous savons qu'il nous ouvre le chemin, nous aimerions bien plutôt qu'il ne passât pas par là et surtout pas par ce cri « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il nous coûte cet appel parce qu'on le reconnaît. on l'a entendu mille fois dans les drames qui déferlent sur le monde, on l'a vu crier par les morts de la guerre, on l'a entendu dans les famines, vociférées par les martyrs tués au nom de leur foi et les migrants noyés avant d'avoir vu terre. et ce cri fut le nôtre près du cercueil d'un gamin de quatre ans, d'un époux parti trop vite, d'un frère qu'on chérissait ou simplement un jour où ne voyant de l'Église que la tombe, que le vide, notre prière nous revenait en écho. Pourtant, cette même croix solitaire, douloureuse, qui déchire la pierre, nous assigne définitivement à chacun notre place. À chaque Eucharistie, elle nous élève en portant nos regards là où le Christ en agonie ne peut plus regarder puisque c'est vers la terre qu'il incline la tête, c'est vers le ciel que nous tournerons la nôtre. Est-elle le centurion voyant dans la couronne le soleil éternel que le ciel voilé dans les mains transpercées une immortelle étreinte avec l'humanité tel le centurion ? Nous voici, frères et sœurs, à chaque messe. C'est à nous d'être au ciel puisqu'on l'emmène en terre. C'est à nous de prêter nos voix au Verbe qui se tait. Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu et nous en sommes les frères. dans le fond de l'église vous avez déjà aperçu cette tapisserie le Christ à la colonne ou le Christ qui donne sa vie au monde. une tapisserie d'Alfred Manessier artiste peintre mort en 1993 il est considéré comme l'un des maîtres de la nouvelle école de Paris. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge à souffrir et se consulat a été crucifié et mort et a été consacré et est descendu aux enfers le troisième jour de la justice et des morts est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu le Père le Père Tout-Puissant où il n'y aura à juger vécu dans les morts Je crois en l'Esprit Saint à la Sainte-Église à l'Esprit à la communion des saints à la rémission du péché à la résurrection de la chair à la vie éternelle Amen Je vous rappelle que ce matin nous vivons la messe des rameaux et de la passion ici au couvent Saint Thomas d'Aquin à Lille nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique à la Sainte-Église à la Sainte-Église Priez, frères et sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant Que le Seigneur de la Sainte-Église du Christ Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur Le Seigneur 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 Père Très-Saint Dieu éternel nous te louons nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant Sainte-Église Sainte, 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 Seigneur Dieu de l'univers Sainte, 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 Seigneur Dieu de l'univers Le Seigneur Le Seigneur et la terre sont en vie de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux bénisse-toi celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source de toute sainteté Dieu notre Père nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite nous te prions sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion il prit le pain il rendit grâce il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même après le repas il prit la coupe de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque nommé Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, notre Père Saint-Dominique, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Ne nous oublie pas de ce jour. Parle-nous de nos offenses, comme nous parlons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas de ta volonté, mais délivre-nous de nos offenses. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, et à toi, le règne de la présence, c'est à toi, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans cette Église, ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Ce geste de paix échangé ici, chez les Dominicains de Lille, rejoint chacune et chacun d'entre nous, qu'il nous aide à porter la paix autour de nous, chez nos proches, en ce Dimanche des Rameaux, qui ouvre la Semaine Sainte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas dit de recevoir les 10 secondes d'une parole et je serai égulé. Oh, mon cœur devant tes contes, de celui qui vient aujourd'hui chez toi, pour te nourrir de son Eucharistie. Oh, mon cœur devant tes contes, qu'il n'est là rien que pour toi. Oh, mon cœur devant tes contes, qu'il n'est là rien que pour toi. Oh, mon cœur devant tes contes, de celui qui vient aujourd'hui chez toi, ce roi devant tes contes, qu'il n'est là rien que pour toi. Oh, mon cœur devant tes contes, qu'il n'est là rien que pour toi. Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux. Je vais à sa rencontre, je l'invite et le reçois. Mon âme emplie d'amour, s'épanouit en action de grâce. Le voici le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Oh, mon cœur devant tes contes, de celui qui vient aujourd'hui chez toi, ce roi devant tes contes, pour te nourrir de son Eucharistie. Oh, mon cœur devant tes contes, qu'il n'est là rien que pour toi. Jésus, rate-toi de venir pour me transformer en toi. Je veux être une hostie pour faire à ton appel, brûler en ton bonheur et vivre dans la confiance. Le voici le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Oh, mon cœur devant tes contes, de celui qui vient aujourd'hui chez toi, ce roi devant tes contes, pour te nourrir de son Eucharistie. Oh, mon cœur devant tes contes, qu'il n'est là rien que pour toi. Oh, mon cœur devant tes contes, qu'il n'est là rien que pour toi. Qu'il, en ce dimanche des rameaux qui ouvre la semaine sainte à quelques jours de Pâques, la grande fête de la résurrection, je vous propose de méditer avec un frère du couvent, Rémi Valégeau. Lorsque je me découvre moi-même, lorsque nous nous découvrons tous aujourd'hui nus, démunis et fuyant face à l'adversité, sans rien pour envisager un avenir incertain. Il nous faut certes consentir à cette épreuve, mais aussi et surtout apprendre face au mystère de la croix, à faire de notre avenir, la résurrection, une bonne nouvelle. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Le Seigneur Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésite pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.